Un an après la proposition qui avait été faite de faire ses ressources propres, les 27 États ont voté. C'est très bien. Par contre, M. le Commissaire, là où je ne suis pas content, c'est qu'on a déjà pris un peu de retard. Il aurait dû y avoir une proposition législative de la Commission des mois de juin et on nous dit que c'est en juillet. Et je souscris au propos de Mme Hayé. On a besoin, M. le Commissaire, que la Commission se bouge pour qu'on puisse avancer très vite sur ce dossier. Sur la question de la taxation, la taxation des entreprises, on l'a vu, ça a été relancé par Biden. Je reçois, moi, une forme d'humiliation de la part de l'Union européenne, que ce soit toujours après que ce soit les États-Unis qui le proposent, qu'on essaye de recoller les morceaux. Il y a un sujet, c'est que d'abord, M. Biden avait proposé 21% de taxation minimum et nous, on est en train de freiner des cas de fer, dont la France d'ailleurs, pour faire seulement 15%. Ça, c'est une perte de 52 milliards par an, en faisant pas 21, mais en faisant 15. Deuxième sujet, M. le Commissaire, chers collègues, la taxe sur les transactions financières. Il faut avancer sur ce dossier. Je vois M. Laroutourou dans la salle qui porte ce sujet. C'est fondamental qu'on reprenne la main sur cette fiscalité, sur cette fiscalité juste. Pour conclure, on vient de vivre une période de crise atroce. On a constaté que les plus riches échappaient à l'impôt. L'Union européenne a besoin d'une fiscalité juste pour pouvoir financer une transition juste. Je vous remercie.